Eh monteur met la musique WITEM, ça va coller Pourquoi WITEM ? Ça va coller, d'ouf ! Tu penses qu'un thème WITEM va coller avec ça ? Ah j'te jure Y'appelez pas que vous avez bien con, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ça fait un moment qu'on a rien fait avec le frérot Joël que voici J't'ai manqué ou pas ? Ouais un peu quand même, ouais... Ouais un peu... Absolument pas Le mec est trop gêné par la question Ça va ou quoi ? Ça va gêné ouais, j't'ai manqué ou quoi ? C'est une question de meuf normalement Non t'inquiète, t'inquiète, t'as pas de soucis, tu vas bien ? Très très bien, très très bien, prêt pour ce... pour cet appui Tu décrirais ça comment là, la vidéo qu'on va faire ? Une vidéo choc, on va dénoncer des choses Ça a été dénoncé, mais à petite échelle Chacun fait des choses dans son petit coin, sur Twitter, machin Et là on va faire ça en gros Bon, en réalité on va pas vraiment dénoncer, on va plus réagir, tu vois Ça va être un réacte à grande envergure, on va rigoler En ce moment sur les réseaux sociaux on voit pas mal de screens Tourner d'un réseau social en particulier Un réseau social qui se veut professionnel Pour trouver des stages, des tafs et autres joyeusetés dans le genre Parce qu'aujourd'hui on va react aux plus grosses perles qu'on a pu trouver sur LinkedIn T'as un compte LinkedIn ? Ouais j'en ai un, en plus je l'ai opti, il est propre de ouf Genre il est opti, tout clean, t'as mis tout ce que tu fais ? Tu vois ma pépé sur Twitter, c'est un mouton Sur LinkedIn j'ai une photo, cravate et tout, propre, mon CV détaillé Mais attends, on peut le chasser ton profil LinkedIn ? Bien sûr, tu y vas, il y a plein de belles choses Aïe aïe aïe, moi j'en ai pas, donc comme ça au moins c'est plus rapide Je crois que j'ai créé un compte mais qui est totalement bidonné, je ne l'ai jamais réellement utilisé C'est peut-être parce que depuis que j'ai fini mes études, j'ai directement fait du YouTube Donc j'ai jamais réellement de patron et les réseaux sociaux professionnels comme ça, ça m'a pas trop concerné Par contre effectivement sur Twitter, on a vu plein de petites perles tournées Donc j'ai fait une compilation, merci aux différents disruptives of LinkedIn Un Twitter qui répertorie des screens drôles, donc je fais le SO au début de vidéo Comme ça c'est fait, où j'ai pu aller me servir allègrement Pareil pour le groupe Facebook, Nerf et LinkedIn On vous aime maintenant, on a plus qu'à commencer, c'est parti La première phrase, rien qu'elle me choque en fait Attends, attends, petit débat pareil, attention je vais me faire allumer En soit, il a peut-être raison, mais il y a quelqu'un qui t'expose, qui t'expose ses problèmes comme ça T'as pas à lui dire ça, je suis désolé Merci, merci, tu vois, il a peut-être qu'elle doit optimiser ses dépenses Mais la meuf elle a l'air désespérée En fait moi je vis ça comme un cri du cœur, tu vois C'est une personne, c'est une étudiante, on le sait à l'heure actuelle, tu vois Il y a de la difficulté, c'est un petit peu dur, tout ça Qui parle de réalité, tu vois, des coups de la vie, du fait qu'elle puisse plus trouver de travail d'intérim En plus, t'es à la fois, il y a v'là les hashtags et tout Les hashtags, ouais, c'est... Les hashtags, ça l'a fumé ! Les hashtags, ça m'a fait rigoler Elle l'a quand même mis en hashtag, Emmanuel Macron Ah c'est bon, il va pas venir sur ton profil, non Après c'est pour alerter, tu vois, mais moi ce qui me fume, c'est le zéro empathie Et le côté direct, genre, donneur de leçons, tu vois Avec la conclusion, enfin la conclusion un peu au poste Ou en mode, ouais bah moi je connais des étudiants, ils vivent avec 612 euros par mois Donc ça veut dire qu'il y a moyen, si t'as perdu ton travail, tout ça C'est à dire qu'il faut que tu déménages pour charger un autre loyer moins cher et tout Il y a aucune solution possible, tu dois t'en remettre qu'à toi-même Parce qu'attention, là je t'ai mis qu'une des premières réponses Attends, mais moi il y a un truc qui me fume, j'ai remarqué Il a mis un lien YouTube C'est genre quoi ? C'est la gestion de la trésor De coup c'est ça vidéo ? Il va voir une vidéo et tout, il va l'expliquer comment gérer son YouTube Bah bien sûr C'est histoire de se donner un peu de leçons parce que Attention, en donneur de leçons et en petites choses à faire Il y a une deuxième réaction au même poste qui m'a marqué et qui m'a fait rire Non mais, en fait là Ça c'est typique de l'IkDim tu vois Non mais là, là il y a tout Là il y a la conclusion, le truc c'est la vie Ça sert à rien de se plaindre, ok ? Et il ponctue avec un... Le clin d'oeil Mais ça, ça c'est le truc qui rend ouf Quand tu t'embrouilles avec la cacette Mais ça, t'as envie de lui mettre une gouache J'en sais rien Ça veut dire que la pauvre meuf là La pauvre meuf elle crève la dalle Elle a peut-être découvert, elle a faim Et il y a un mec qui fait ça Moi je l'insulte sa mère LinkedIn pas LinkedIn Non, en vrai, je peux comprendre tu vois Pour en revenir et pour être un peu plus sérieux Que effectivement il y a peut-être des choses à faire Pour pouvoir mieux vivre etc Mais à l'heure actuelle on est tous conscients Tu vois que les étudiants c'est compliqué Qu'il y a pas que les étudiants Mais il y a beaucoup de personnes Et ce genre de réponses Parce que je me remets à la place de la meuf et tout On va crever la dalle Et le mec il met ça mais c'est Travaille en silence hein Parle surtout pas de tes problèmes Bon, il n'y a pas que ça Je pense qu'on a compris Il y a des gens sur LinkedIn Qui manquent un petit peu d'empathie Vous pouvez donner des conseils Qui sont je pense toujours bienvenus Dès que des personnes sont en difficulté Mais le faire de cette manière Personnellement je pense J'aurais mal réagi Deuxième Et là c'est une spéciale Que j'ai choisi pour Joël Sur LinkedIn Il n'y a pas que des recherches de stage Il n'y a pas que des recherches d'emploi Il y a également De la romance Dans l'attente de partir à la recherche d'Orcrux avec vous Cordialement Il n'y a pas de terrain préférencier non ? Tu serais capable toi d'aller Tu l'as déjà fait ? Non non jamais jamais J'ai vu la réaction de M.D.M Non jamais jamais Mais vas-y frère Si dans la discussion On trouve des échanges de CV Ça accroche pourquoi pas hein ? Moi j'ai trouvé ça un petit peu beau Tu vois dans un Moi je trouve le contexte ne s'y prête pas En fait le truc il y a des cumuls de trucs Le contexte Et la phrase de merde Il parle de Poudlard et de m'ensorceller C'est technique de Châtelet ça Après Après c'est technique de Châtelet Mais si tu veux vraiment être sérieux Le gars s'adapte à son environnement Il fait petite référence à la formation Poudlard, ensorceler, horcrux machin C'est un minimum réfléchi même si j'avoue T'as la réponse ou pas ? Y'a pas de réponse La meuf elle a juste posté ça Elle a dit Ah bah regardez on m'envoie des trucs comme ça sur Linkedin C'est bien votre réseau professionnel J'avoue que j'ai bien rigolé Tu sais ça me fait penser à quoi ça ? Ça me fait penser à un débat parallèle Qu'on a pu avoir sur Radio Street Les mecs qui vont draguer dans des maraudes Ouais Après y'a pas de terrain préférentiel hein Là où y'a des options Bah t'y vas quoi mais Après ouais si t'y vas vraiment pour ça C'est chaud quoi Bah tu finis sur Tu finis dans une vidéo YouTube Et donc du coup la drague sur Linkedin toi tu valides ou pas ? A moitié En fait je valide que si la meuf fait le premier pas Tu vois parce que si toi tu viens au Fernand C'est mort mais bon On peut comprendre Moi personnellement je trouve ça un peu limite Ouais il est limite avec son sorcellerie Mais je salue l'effort Je salue l'effort Moi ça me fume parce que j'avais lu un électrique comme ça Parce que moi avant de faire cette vidéo et du coup d'aller faire un gros tour sur ce réseau J'ai bien compris que sur Linkedin c'était un peu un réseau où les gens aimaient faire l'automasturbation tu vois Ah mais là en fait Se faire un peu de branlette En fait je pensais qu'il avait Mais non en fait là il a augmenté Bah oui Mais c'est un imbécile Mais surtout c'est pas un imbécile A la rigueur il donne les 39k c'est très bien Mais surtout j'aime bien le post pour un peu s'encenser Oui 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 mais ça c'est très Twitter ça C'est l'oblige de regarder je t'en mets bien Moi je suis son patron Je vais dire le mec il t'a demandé 36k Pourquoi tu lui donnes 39 ? Il a demandé 36k Donne lui Non mais ça c'est Joël le capitaliste ça faut pas Non mais les viewers et tout ça Bah si le budget était prévu pour 36k 39 tu lui donnes 39 Bref il m'a demandé 36k Et bah moi je te donne tes 36k Et à toi il y a pas de petites économies toi Il m'a demandé 36k Donc tu lui donnes 36k Donc je lui donne 36k Et bah écoute Vous avez devant vous l'exemple Quand je vous dis que c'est un radin Non mais c'est pas un radin J'économise Mais par contre il y a un truc qui me fait rigoler C'est que là je viens de réaliser le post en fait C'est que le mec est juste venu se montrer que c'était Robin Desbois quoi Voilà C'est le connard En plus en vrai tu sais quoi si je veux partir dans le bon soupçon Je peux penser que le gars soit vraiment content de tu vois faire ça En mode j'ai pu donner plus que ce que le gars voulait En mode c'est cool et il en parle Moi ce qui me fait douter c'est la véracité du post Est-ce que la situation s'est vraiment passée Ou est-ce qu'on est dans du fictif dans l'imaginaire Un peu d'exagération Il exagère pas beaucoup lui hein Continuons Hello Je cherche un intitulé de post Qu'en pensez-vous ? Startup mentor Full stack of strategist Operation designer Stratégiste op designer Startup growler Lainer production advocate Head of design stratégie Full stack link product Startup growth mentoring Votez dans les commentaires Sauf que quand tu vas regarder dans les commentaires Ca c'est la spécialité de Linkedin Ou d'une partie de la start-up nation machin De mettre de l'anglicisme à outrance Quand on regarde dans les commentaires Et que quelqu'un lui pose la question Mais pour quel contenu de post au juste ? Ah c'est une bonne question Je n'ai pas encore réfléchi Prends l'aide ! Le mec il est con Mais c'est incroyable tu vois De vouloir faire des intitulés de post Tout beau tout propre Tu vois qui te donnent envie d'y aller Tu sais tu te dis Vas-y je suis diplômé Je sors de mon école de commerce Mais c'est un peu ça l'essence de J'ai envie d'aller Full stack up stratégiste Ca va être incroyable Pour derrière bah du vide en fait Mais c'est un peu ça Empiler des compétences Des compétences Des compétences Pour se rendre big Et rendre beaucoup plus beau Auprès des recruteurs Ca c'est une strata dangereuse Parce que demain S'il a un vrai entretien Et qu'il sait pas quoi expliquer Il passe pour un gros con Ah bah ça je veux bien comprendre Mais en tout cas Les intitulés de post Là les trucs bullshit On va se calmer un petit peu De même pour les anglicismes à outrance Full stack up stratégiste opérationnel of the world Ca veut rien dire Et en plus même Là où Pour ceux qui vont poser des CV ou quoi Là où les débiles Admettons que le mec Juste au dessus Veuille le recruter Le mec répond Ah C'est une bonne question T'es pas bluff On va sur google Pour savoir ce que t'as fait tu vois Bien sûr bien sûr Il y a une personne Qui à l'heure actuelle On le voit Reçoit beaucoup de refus Explique sa situation Diplômé Etage annulé Les recruteurs machin J'essaye d'acquérir de l'expérience Personne me veut Tout ça Bon classique galère de recherche Ouais Et là nous avons Le fameux recruteur Qui vient donner ses conseils Les plus avisés Ah bon ? Ah oui t'es d'accord Les gens cherchent un travail Pour payer les factures C'est comme ça C'est comme ça Hésite C'est étonnant La bienveillance T'en penses quoi là Ta réaction la plus brute ? Mais là j'ai mal au crâne En fait En fait je vois pas Ce qu'ils critiquent Ils critiquent que la personne Cherche dans trop de domaines différents Ce qui voudrait dire Qu'elle est pas spécialisée Sur un truc en particulier Ouais Ça peut être une critique viable Ça peut être Ça peut être On peut l'entendre Mais moi ce que j'ai trouvé ridicule Tu vois dans le poste C'est le Vous cherchez un travail A tout prix pour payer vos factures Et ce n'est pas ce que les employeurs recherchent À croire que Quand tu es dans un travail Tu vas trouver que des gens Qui le font par pure passion Ça c'est les mecs FC Macron Startup Nation Ils sont trop dans cette alliance Mais c'est que l'utopisme je trouve en fait Il faut aimer la boite Bon tu peux aimer la boite Mais là il va trop loin Tu peux aimer la boite Mais il faut aussi aimer la rémunération Bah moi je pense tu vois Que aimer ton taf Aimer la culture d'entreprise Tu vois L'ambiance dedans Et tout c'est important Aimer ce qu'on fait Bah c'est une base hein Mais à côté de ça Reprocher à une personne De chercher un travail Pour payer les factures Et en plus affirmer derrière Que c'est pas ce que les employeurs recherchent Moi je pense que la plupart des employeurs Bon je me trompe peut-être hein Mais ils recherchent avant tout Quelqu'un d'efficace Qui sait bien travailler tu vois Donc à côté si la personne Le fait pour le travail Ou alors par plaisir Ou alors les deux Je pense pas que ce soit réellement Tu vois le critère Qui soit important Même si ça peut compter Encore une fois c'est un peu Pareil que le premier en vrai Tu trouves pas ça manque vraiment d'empathie ? Ouais bah non mais c'est un gros bâtard C'est juste le mec Il voulait casser quelqu'un Et bah ça quoi Alors là c'est quoi ça ? Ah je savais que celle-là allait être golerie ça Après ça tu sais Ce genre de truc parfois Ça débouche sur des choses intéressantes Parce que là j'ai déjà vu sur Twitter Des mecs qui postaient par exemple des CV À l'image par exemple des Netflix Non sur les CV je suis d'accord Il y en a qui l'ont fait tu sais Avec les trucs l'équipe et tout ça Ouais ça c'est cool Mais ça c'est pas un CV Mais ça c'est de la merde ça Il nous a fait une infographie Une sorte de... Qui sert à rien en fait Mais en fait c'est même pas un gars hein Je pense même que c'est une boîte qui a posté ça Genre qui dit voilà C'est un petit peu comme ça Qu'on devient créatif Qu'on fait des projets Peut-être que ça me donne pas comme idée À l'avouer hein Peut-être faire une spéciale OP de merde Tu vois les boîtes qui te font des OPs machin Comme ceux qui avaient fait l'OP du sandwich Donna là T'as dit la marque Non parce que... Désolé Donna je pourrais jamais être prêt avec vous Parfois t'as des... t'as des boîtes de com T'as envie de leur dire Mais vous avez vraiment des diplômes pour ça Et là tu vois c'est de la merde Moi ça me fait penser à un autre truc que j'avais vu C'est des céréales C'était un poste ultra gênant Et le poste il respirait un mot Ca respirait le boomer Ouais 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 Le boomer Ca c'est un truc que beaucoup de marques devraient faire C'est de s'entourer de gens très jeunes Parce que souvent t'as des trucs de... Bah jeunes et qui sont tu vois connectés Qui sont connectés Qui connaissent un peu les codes d'internet Exactement Même si c'est pas forcément tu vois ce qui est le plus important Ca c'est un marché mais en 2012 En 2021 tu vois Coucher pour réussir bonne ou mauvaise idée Mais pour... Sa tête ça a des moments golden En fait y'a un truc qui me surprend Sur 1080 votants T'as 41% de bonnes Bon après je pense pas qu'il y'a que des gens qui le fassent un truc sérieux Mais quand même te dire qu'il y'a 400 personnes qui ont voté en mode bonne idée De coucher pour réussir sur un réseau professionnel Où y'a des patrons Des cadres Des mecs comme ça Bah surtout la meuf pourquoi elle a posé ses questions en fait Des fois faut savoir se détendre Elle veut une promotion tu vois Pas de sexisme attention Là on est sur un cas où on se pose des questions Tu sais quoi vas-y mise en situation toi tu serais capable ou pas ? Comment ça ? Si pour accéder à un poste tout de suite à une rémunération supplémentaire de 500 euros En gros la personne ton N plus 1 te dit bah écoute il faut Non 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 Et puis même je suis même pas dans ce mood là Non si elle te plaît Ah en plus on me paye Je dirais ça Ah bah je suis rémunéré en plus Ouais Bah euh s'il me plaît Donc toi t'aurais répondu bonne S'il me plaît Si j'aime bien on a même pas besoin de parler d'argent J'essaye de te mettre dans l'impasse un peu Bah non mais je réponds trop facilement Mais je pense que pour les meufs ça doit être beaucoup C'est plus gaillère ça genre de truc tu vois Ah bah largement largement Et ça me rappelle des trucs à un moment sur les réseaux sur twitter et truc à ça Tu voyais des meufs elles postaient des screens Ou en gros quand elle faisait de la recherche d'appart Le proprio qui allait le voir qui allait dire Voilà voilà Tu veux l'appart Avec loyer réduit Oula Ca me rappelle quelqu'un qui Bref je veux pas de problème On est sur du bon poste On est sur du linkedin Ohlala c'est imbattable Avec la photo Avec la photo Le loser qui regarde le mec devant En soit ce genre de petites citations Des fois il s'agirait Mais là c'est trop cliché C'est trop trop cliché Le loser se concentre sur les winners Les winners se concentrent sur Sur la victoire un petit peu tu vois Ouais ça c'est Là on est sur du Motivational business Tu sais ça ça pue Les vieilles formations en développement personnel A 900 balles A 900 balles Parce que Si ça coûte 20 euros c'est pas du jeu Tu vois Moi ça pue Ça pue vraiment la vente de ce genre de formation Ce genre de petit truc un peu Arnaque Pas super intéressant au contenu qui pue Ok Et à l'heure actuelle Vraiment voir ce genre de poste C'est un petit peu Il y a un instagram Le roi des rats Il en parlait dans une vidéo De trucs comme ça Qui pose que des citations full motivation Tout ça Si ça peut vous booster Ouais ça peut booster ouais Mais j'ai quand même un peu le sentiment Que c'est énormément de branlettes C'est de la branlette Et c'est de la branlette Et surtout de la vente de formation derrière Donc ouais c'est pas intéressant Et là on est sur une situation Joël Je lui ai fait lire le lien Le screen en off Juste avant de faire la vidéo Ah ouais là on est sur du N-word là Enfin pas le N-word que vous pensez Mais sur un autre N-word Ah bref En gros à la base On est sur quelqu'un qui se plaint Voilà d'une situation avec des vendeurs Quelqu'un répond Voilà il faut arrêter de penser Que c'est toujours les vendeurs Et juste derrière Nous avons quelqu'un Un peu plus expérimenté Qui est venu Se donner à l'exercice De la comparaison douteuse Ça c'est ce que disait Le gardien de camp De concentration nazi Nous restons responsables de nos actes Bon sang Tout ceci pour donner l'image De c'est peut-être la faute du vendeur Et pas de la responsabilité managériale Et dite direction commerciale Ouais Tu vois ce qu'il veut dire Mais il y avait beaucoup 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 mieux que ça Ça ressemble un peu à un point Godwin Ouais ouais je crois Ah oui mais là c'est un point Godwin Niveau Ligue des champions Je Il y avait tellement de trucs à dire avant ça Tu vois je veux bien comprendre un peu le délire Voilà le gardien de camp c'était aussi sa faute Il aurait pu Donc le vendeur c'est aussi sa faute Mais la comparaison est un peu bidon Et c'est vrai que dans bien des cas tu vois Par exemple avec des contrôleurs Des trucs comme ça Souvent ces personnes là ne font que leur métier Donc même qu'on peut en leur vouloir Il y a des fois des directives qui viennent au dessus Qui font qu'elles sont obligées tu vois D'appliquer ouais D'appliquer donc Donc à l'heure actuelle J'irai pas dans le sens de cette comparaison Je pense que Elle est plutôt modulable sur les situations Il veut te faire démonétiser lui Il a voulu me mettre Ouais mais pas qu'être Pas qu'être ça ira Bon c'était la dernière réaction La première vidéo des perles de LinkedIn Ah c'était sympa franchement Et en plus je suis sûr Là c'était soft Parce que j'ai vu des dingueries des fois Il y a des dingueries bien euh Ultra euh Tu trouves que dans la sélection j'étais soft ? Non là c'était cool il y avait des trucs Mais des fois t'as des trucs incohérents T'en disant mais mec pourquoi tu dis ça ? Mais t'inquiète pas il y aura d'autres épisodes Si vous voulez un autre épisode N'hésitez pas à m'envoyer vous même d'accord Vos petites perles de LinkedIn Si on arrive à trouver 7, 8, 9, 10 perles Comme ça qui valent le coup De réagir, de vanner Et de faire une deuxième vidéo On vous fera Donc envoyez moi je sais pas un message sur Twitter Un message à Joel aussi Ou alors sur ça Ah non je répondrais pas moi Il vous répondra Il vous aime beaucoup Si vous avez aimé la vidéo Mettez un petit pouce bleu Vos commentaires pour l'améliorer Ça fait plaisir Partager Partager également c'est important Sur LinkedIn Sur LinkedIn Voilà Si vous êtes sur LinkedIn Désolé On vous aime bien Ça va faire un topic avec nous derrière Si j'ai vraiment la portage sur LinkedIn Ah oui ? Dans la gueule du loup J'espère que vous avez apprécié On vous dit à la prochaine les amis Bisous Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501